Est-ce que c'est juste moi, où il me semble qu'à chaque fois qu'on voit de la lutte québécoise au cinéma ou dans les documentaires, on voit toujours les mêmes images? Celle-là, ça provient d'un film produit par l'ONF appelé La lutte. Il n'y a rien de mal là, mais il me semble que ça a l'air un peu limité. Difficile à croire qu'on ne se serait pas intéressé plus que ça à notre sport-spectacle chouchou. C'est pourquoi, en cette fête nationale, et pour booster gratuitement le travail des recherchistes qui vont s'intéresser à la lutte, J'ai scruté l'histoire du cinéma québécois au pain de fin, et je vous offre un florilège de films mettant en vedette La lutte ou Des lutteurs bien de chez nous. D'abord, pour crever l'abcès de l'éléphant rose dans la pièce, La lutte, réalisé en 1961 par Michel Brault, Marcel Carrière, Claude Fournier et Claude Jutras, c'est un film extrêmement important dans l'histoire du cinéma québécois. Préfigurant, avec Les Raquetteurs en 1958, le courant mondialement reconnu du cinéma direct, solidifié en 1963 avec Pour la suite du monde. Grâce à de l'équipement plus léger et portatif, on pouvait maintenant faire des films loin des studios, plus proches du vrai monde et influencés en temps réel par l'environnement immédiat. La lutte raconte une soirée de gala au Forum de Montréal, en particulier le combat par équipe entre Edouard Carpentier et Dominique Denucci contre les fabuleux kangourous Al Costello et Ivan Kalmykov. Au-delà du combat, c'est tout le rituel pré- et post-spectacle de lutte qui nous sont racontés sans jugement, rapprochant la caméra des émotions du spectateur, le temps d'une veillée en mode kayfabe. Cependant, la lutte, il n'y en avait pas juste au Forum. En 1971, toujours à l'Office national du film, on nous offre une petite virée au camping deux montagnes. Parce que qui dit camping dit... lutte! Donc les Montréalais, entassés comme des sardines, font leur bagage, remplissent leur beau trailer conforme aux normes de sécurité routière de l'équivalent de leur possession terrestre et bon, s'entassés comme des sardines au camping, loin de leurs problèmes urbains. Ouah! On voit du beau monde pendant les 24 minutes magiques du documentaire, vivre la grosse vie sale, en vacances, loin de la ville, avant de terminer tout ça parfaitement avec un petit galop de lutte où les gentils affrontent, bien entendu, des gorilles méchants. Hé, leur fils, t'as pas vu la nuit, là! Ah! Hé! Ah ouais, OK! OK! Rien de surprenant si vous avez déjà vu de la lutte de camping. Je vous recommande très fortement la vraie vie. Vous allez vous sentir en vacances avec vos parents, dans la chaleur suffocante d'une vieille tante roulotte qui sent le swing, la cigarette, les pieds pis la boule à nette. Comme dans le temps. Radio-Canada! You must be channeled too! You're first piece of tour! Up the line! Trop local. Ben, parlez pour vous, parce que moi j'ai une pointe qui allumait. Deux montagnes, pour moi, c'était la grande ville. Mais bon, si on veut aller plus gros, quel Québécois ou Québécoise reconnu mondialement, et qui apparaît au cinéma, est aussi né à deux montagnes? Maryse Ouellet. Je vous ai déjà parlé de Maryse et ses apparitions beaucoup trop courtes dans plusieurs films, dont The Marine 5. Or, c'est rien comparé à celle-là. Maryse n'a pas toujours été Hollywood. Ça reste une femme d'ici. Ben, si on se fie au générique et à la fiche technique de Octobre, de Pierre Falardeau, une certaine Maryse Ouellet, alors âgée de techniquement 11 ans, aurait fait ses débuts au cinéma dans le rôle de la pouilleuse. Êtes-vous prêts? Qu'il n'y ait pas des yeux, là? Considérée comme un retard inadmissible, la lenteur du gouvernement a répondu. Au bureau du premier ministre... Donc voilà, c'est tu elle, c'est-tu pas elle? Je suis probablement la seule personne au monde qui utiliserait sa seule opportunité de rencontrer Maryse pour lui demander si elle a joué 5 secondes dans Octobre de Falardeau. Mais je pense pas que je vais retenir mon souffle sur celle-là. D'ailleurs, c'est quand même intéressant de savoir que Falardeau aurait pu mettre Maryse dans son film Octobre puisque Falardeau était lui-même fasciné par la lutte. Falardeau a étudié en anthropologie à l'université avant de se tourner vers le cinéma. Son mémoire de maîtrise s'intitule Continuons le combat et traite de la lutte comme rituel pour régler de façon inconsciente les conflits de notre société. Pour mettre en image son mémoire, il réalise une version vidéo en 1971. Son premier film. Ça fait que laisser de côté vos petits préjugés bourgeois pis embarquer. Il sert de la lutte pour nous parler, dans ce cas-ci, des combats que doivent livrer les Québécois à l'échelle de la société. À la lutte, tout doit être clair. Il la divise en quatre personnages. Dans la vie, les Canadiens français, c'est les zéros. À la lutte, on est les champions. Le bon. Tellement bien élevé, qu'il n'y a même pas besoin de l'arbitre. Le méchant. En plus d'être méchant, c'est un lâche. De plus, c'est un imbécile. Le spectateur. Le monde. Le monde est acteur du rituel. Et les forces de l'ordre, ou l'arbitre. Lui, c'est l'épais, le caisse. Les forces de l'ordre sont incapables de solutionner les problèmes. Le film est disponible sur YouTube et je crois que c'est un must. Un rituel, ça sert à ça. Il va nous faire vivre une situation. Incroyablement intéressant de voir un cinéaste, anthropologue, militant comme Falardeau démystifier la lutte comme il le fait. Le bien doit solutionner ses problèmes tout seul. De façon ultra moderne, mais il y a 50 ans. Quand on va aux vues, on se demande pas si c'est du fake. On embarque, on joue le jeu. Je vous avertis, le langage utilisé comprend des mots qu'on ne devrait pas dire et dans les premières minutes, il compare notre rituel qu'est la lutte à ceux de la Martinique, avec de la violence animale assez graphique que j'aurais préféré ne pas voir. C'est drôle comment Pierre Falardeau et Michel Brou ont par trois fois tourné des films avec le même sujet de base. La lutte, la crise d'octobre et la pendaison des patriotes. Falardeau est aussi connu pour l'un des films forts de l'histoire du cinéma et de la culture populaire d'ici. Elvis Wong. Un chinois, ben ça c'est le bout. Elvis Graton. Personnage d'un gros colonisé de droite en réponse à la défaite référendaire de 1980. D'abord en court-métrage, puis collé en trois morceaux pour créer la version que l'on connaît aujourd'hui, sortie en 1985. Pasto, dentale, l'indo, c'est de la pote à dents. C'est l'occasion de voir un autre lutteur en mode ne clignez pas des yeux, Little Beaver. L'avez-vous vu? Non? Leve-la, leve-la. Contrairement à ce que même moi je pensais, non, Little Beaver n'est pas le dictateur d'extrême droite de Santa Banana tant admiré par Elvis Graton. Hé, lui, il sait ce qu'il veut. Bananas, somme de la règle. C'est un homme qui se tient de pote, il n'a pas la langue dans sa poche. Né en 1934, Little Beaver, alias Lionel Giroux, a quand même réussi à jouer dans quelques films, dont Meatballs 3, tourné à Hudson, sur les rives du lac, deux montagnes. La saison va débuter Au campagne de montagne. On y revient toujours. Une suite spirituelle de l'original Meatballs avec Bill Murray, film d'adolescent cochon typique des années 80 où le but étant de perdre sa virginité. Ah ouais, ça c'est dire comme tu vois. Et où on apprend des leçons importantes de la vie, telles que... Quelques fois les filles se laissent désirer, je suppose que tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu vas la prendre au bar. Rappelle-toi de ça. Non signifie oui. Non signifie oui. Non signifie oui. Elle a pratiquement failli me violer. Et elle a... Je n'ai pas faim. C'est pas pour manger. Little Beaver apparaît vers la fin, faisant partie d'un gang de motards du lac qui se fait éventuellement poursuivre par un taureau. Ce serait vraiment long à tout expliquer, mais ça a rapport avec Shannon Twill et une pornstar morte. Sinon, pour voir Beaver un peu plus longtemps, il faut se tourner vers Les Beaux Souvenirs, film de 1981 réalisé par Francis Mankiewicz, écrit par le romancier Réjean Ducharme, un an après leur extraordinaire collaboration pour Les Bonds-des-Barras. On raconte l'histoire d'une jeune femme qui revient temporairement vivre à la maison familiale avec son copain, un Anglais... Qu'est-ce qu'il dit? Rouvrant immédiatement des vieilles blessures non guéries du passé avec son père et sa sœur, qui vivaient innocemment dans un bonheur superficiel et fragile tant qu'ils n'étaient pas dérangés. Plus le film avance, plus on en apprend sur les raisons vraiment tordues derrière les silences inconfortables. Little Beaver apparaît dans le rôle d'un propriétaire de cours à scrap, job d'ailleurs du manager Eddie Creechman dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'il dit là, là, lui? Je ne sais pas, monsieur. Je pense que les beaux souvenirs auraient eu plus d'impact dans notre cinématographie s'ils n'avaient pas suivi le coup de circuit absolu qui étaient les bons débarras réalisés l'année précédente. Un peu comme Rockwagon 2 à Montréal, l'année après leur triomphe de Wrestlemania à Toronto. Little Beaver n'est pas le seul lutteur de petite taille dans notre cinématographie. On a aussi Tiger Jackson, qui, comme pour son personnage de Dink à la WWF, se sert de son corps de façon anonyme dans Babel. Un film français de 1999, coproduit et tourné au Québec, incroyablement weird, qui met en vedette, pour une raison que j'ignore, la blonde fatiguante de Bruce Willis dans Pulp Fiction, et Dimitri Mishkin, le ministre de la Défense russe dans GoldenEye. Babel, lorsque référence à la tour de Babel dans la Genèse, est une collaboration à l'échelle d'une humanité unie et unilingue, dans un désir de se montrer plus grand que Dieu et qui devait servir de lien direct aux hommes vers le ciel. Le créateur a très mal réagi. Ah oui! Pour nous punir de notre orgueil, Dieu s'est assuré que les hommes ne se comprendraient plus entre eux en inventant les différents langages, ségrégant ainsi l'humanité partout sur Terre vers un futur belliqueux et guerrier. Mais ils nous aiment! Dans Babel, ce sont aussi le nom des petites créatures qui vont tenter d'empêcher un promoteur immobilier appelé Nemrod de retrouver les pierres de Babel enfouies un peu partout avant la dernière éclipse lunaire du millénaire, pour ainsi dominer le monde. « Cet apocalypse donnera le pouvoir absolu sur la Terre. » Tiger Jackson fait l'une des créatures présentes tout au long de la quête de l'enfant, pas du tout inspirée du personnage de roman extrêmement populaire en 1999. C'est un peu comme un seigneur des anneaux du pauvre. Ben pauvre. Ben, 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 ben... D'ailleurs, si on parle de pauvres, je me dois absolument de mentionner ce film fait maison produit avec les moyens du bord de 2017, « Punk-Fu Zombie ». Où l'on peut apercevoir notre lutteur à la retraite préféré, Mike Gibson. « Le gros débile est comme en train de baver, là. » Ainsi que « Daddy Five Belt » et probablement votre vrai père, Brad Alexis. « Punk-Fu Zombie », sorte d'od au film post-apocalyptique italien des années 80 mal doublé, se déroule en 2048, 20 ans après l'atteinte de la souveraineté du Québec. Alors qu'une milice d'Hochelag défend notre pays entre deux chansons à répondre « Même s'il y avait l'air d'un idiot, c'est lui qui a demandé le flambeau. » « Les zombies vivent les ninjas. » Contre des punks, des ninjas et le reste du Canada après une guerre thermonucléaire. « Tu veux dire un Chris de gros rassal ? » Et tout ça durant une apocalypse de zombies. Celui-là est disponible sur YouTube. Plus indépendant que ça, le film aurait fait faire des dépenses illégales au camp du non en 1995 à la place du Canada. « Pour venir appuyer le camp du non, les avions nolisés ont tous été subventionnés. Les passagers n'avaient rien à payer. » Et là, y a-tu de la lutte ici ? En voulez-vous de la lutte ? X-E-13. X-E-13 est un film de 1972 de Jacques Godbout. Il met en vedette les cyniques, Marc Laurendeau, André Dubois, Serge Grenier et Marcel Saint-Germain. Quatuor comique des années 60 et 70 ayant accompagné les Québécois dans leur transition de la Révolution tranquille, en écorchant au passage toutes les institutions d'autorité avec un humour absurde, subversif et tranchant. En 1972, ils apparaissent dans leur seul film, genre de parodie de son époque des films d'espionnage à la mode, adapté de la série de romans du même nom. Mais qui ressemble à du télétéâtre où on aurait laissé quatre gars immatures s'amuser avec les costumiers de Radio-Canada pour la fin de semaine. L'agent X-E-13 doit infiltrer une organisation de lutte gérée par des nazis pour découvrir ce qui est arrivé à son collègue de la GRC. Je n'ai jamais vu un film parler autant de lutte sans jamais montrer de lutte. Dans la loge des lutteurs, le promoteur l'ont insimpatient. C'est bien regrettable parce que ce soir, il y a la soirée de lutte. Un sac noir à la main, le lutteur Bob West quitte son appartement pour se rendre à l'aréna. Chapitre 2. Des lutteurs espions. Vous avez un lutteur sous contrat qui s'appelle West. Par chance, dans la dernière demi-heure, on peut voir un combat entre Sky Lolo et Little Brutus, deux lutteurs de petite taille québécoise. D'ailleurs, je suis impressionné par la qualité de lutteur de Sky Lolo qui est probablement le meilleur lutteur dans sa catégorie de tous les temps. Je vous avertis d'avance. Même si X-13 comporte quelques belles scènes de cul d'humour absurde, quoique très adéquat pour son époque, ont un peu vieilli à la manière d'un verre de lait au soleil par une belle journée d'été. Les codes ont changé, les façons de faire du cinéma ont changé, la société a changé. Je ne peux pas vous dire ça. Mais en 1972, on n'en a pas de cinématographie. On n'en a pas de héros québécois. Toute notre culture est colonisée par les Américains. Tout est à faire. Vous allez m'éliminer le Canadien français! Les cyniques nous auront donné un coup de « Oh my God, Carole-Lore qui danse en petite tenue». « Je n'essaierai jamais trop belle pour travailler auprès de toi». Parlant de petite taille... « Marco!» Non, 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 non! Je voulais dire des créatures fantastiques comme des trolls, des elfes, des hobbits, parce que Marco apparaît dans un film de 2023, Faradar. Faradar est une adaptation du court-métrage ultra-culte « La bataille de Faradar», sorti en 2006, part de la série « Tom et C. Chum», réalisé par Eddie69, membre d'un autre groupe comique iconique, quoique plus underground, « Philatère Kola». Tout le monde a vu le film original et peut coûter les meilleures répliques depuis sa tournée des festivals et c'est plus de 600 000 views sur YouTube. « Ça doit faire mal, ça! Je dois même me réveiller!» « C'est un fait. Tire les deux. Tu ne travailles pas. Il aura fallu 15 ans à Edouard Tremblay pour finalement réaliser l'adaptation de son long-métrage « Tempromise. » « T'as-tu mon bonhomme?» Et c'est avec un réel plaisir qu'on peut y retrouver mon pref, Marco Estrada, une bête de ring et un des meilleurs lutteurs au Québec, dans le rôle d'un orc. Ainsi que l'acteur Nicolas Paquin, qui luttait sous le nom de Kona Nick Reznor, dans le rôle d'un guerrier ennemi. Marco a d'ailleurs multiplié les cascades médiatiques au moment de la sortie du film avec des promos sur les réseaux sociaux. « Qu'est-ce qu'une belle photo sans moi, ça?» culminant lorsqu'il a passé l'un des acteurs principaux dans une table lors de la promesse médiatique à Québec devant un public médusé. C'est ça, la lutte. Marco, t'es une légende. « En passant, je suis niveau 200. » « Oh!» Le film est sorti en avril dernier sur nos écrans et devrait sortir sous peu sur les différentes plateformes. Allez l'encourager. Un autre film sorti récemment nous offre une présence de lutteurs dans un contexte de grandeur nature. Comment passer à côté? Je parle bien sûr de notre icône de la lutte québécoise, Marc-André Boulanger et du film « Bangalow». « Bangalow» est une comédie réalisée par Laurence Côté-Collins qui fait des courts-métrages depuis près de 20 ans frôlant tous les genres et tous les styles, ce qui explique son extrême maîtrise du cinéma avec « Bangalow» et sa capacité à nous faire voyager très rapidement de la comédie au drame, au thriller policier. Le film raconte l'histoire d'un couple de millénariaux qui achètent sa première maison « Mon chum Jonathan et moi, on vient de s'acheter la maison de nos rêves» taudit surévalué en ruine dans le contexte immobilier actuel et qui voit ses plans de couple à long terme se désagréger aussi vite que leur plafond de salle de bain. Bourré de très bons acteurs comme Sonia Cordeau, Guillaume Cyr, Martin Larocque, Eve Landry et plein d'autres, ça rappelle un peu Money Pit avec Tom Hanks mais complètement ancré dans son époque avec des twists scénaristiques qui trouvent toute leur richesse dans le passé des courts-métrages de Laurence qui en est à son deuxième long-métrage. Que c'est un bel job. Marc-André y fait bien sûr un dur à cuire mais dans un contexte où son timing comique et ses faces servent à puncher les gags et à faire avancer l'histoire. Sorti en avril dernier au cinéma, il devrait apparaître plus tôt que tard sur les meilleures plateformes. Un must. Là tu fermes de la crise d'ailleurs. Ce que j'apprécie des talents d'acteur de Marc-André c'est qu'il peut nous faire rire ou nous faire peur sans rien changer à sa performance. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai hâte qu'on lui confie des rôles plus sérieux où il pourra mettre en valeur toute la vulnérabilité de son regard beaucoup trop perçant. Dans La Ron, un film ultra-indépendant de 2011 des frères Fruika, Marc-André y fait sensiblement le même genre de dur à cuire que d'habitude mais plus longtemps à l'écran et dans un film plus sérieux dans l'univers cru et risqué des vendeurs de drogue avec Jason Roy-Léveillé et Marc Beaupré. On y trouve aussi Martin Dubreuil et Nicolas Canuel qui eux volent complètement le show. On a aussi Nanette Workman que je trouve beaucoup trop sexy comme d'habitude. Si vous pouvez le trouver, regardez-le. C'est un film assez maîtrisé et vraiment fait avec amour, passion et beaucoup de talent. Et mon coup de cœur, le ring. Le ring. Le ring est un film d'Anaïs Barbeau-Lavallette produit par l'Institut National de l'Image et du Son, l'INIS, sorti en 2007, premier long-métrage de la réalisatrice qui était d'abord dans les courts-métrages documentaires. Elle nous raconte l'histoire de Jesse Blais, un enfant défavorisé au bord du gouffre, pris dans le cycle infini de la misère, de la drogue, du crime et de la pauvreté dans Hochelaga, mais dont la vie est sauvée par son amour de la lutte du vendredi soir et son désir de devenir lutteur. Faut que tu nous dises pourquoi tu veux être lutteur, ce que font tes papes. Tu veux être lutteur, Christ, pas dur à comprendre! Le ring est inspiré en partie de son bénévolat auprès d'enfants du quartier et son propre documentaire « Si j'avais un chapeau » où il suit un enfant rêveur semblable à Jesse dans une soirée de lutte à Hochelaga. Le ring est tourné à l'épaule comme un réel documentaire social et incroyablement bien joué par le jeune acteur Maxime Desjardins-Tremblay dans son premier rôle au cinéma. On y parle de la violence qui engendre la violence, du cul-de-sac social qui existe trop souvent pour ceux en situation de pauvreté, difficile de suivre un cours de français en classe quand t'as pas mangé depuis des jours, de la recherche de plaisir et d'échappatoire, du rêve de s'en sortir et le droit d'aspirer à une vie meilleure et finalement, bien sûr, de la lutte comme thérapie et forme d'art de la performance. La lutte est assurée par la FLQ, sans lien avec Falardeau cette fois. Le Front de Libération du Québec n'est pas le Messie ni Robin des Bois des temps modernes. Avec le lutteur Carl Leduc à l'animation. Firestorm! On y voit des lutteurs comme Tank, Firestorm, Sweet Cherry et même Mike Bailey à ses débuts dans son ancienne gimmick de Mike Seidel. Le ring est une lettre d'amour à la lutte qui, dans ce cas-ci, on pense, pourrait littéralement sauver des vies. En offrant du réconfort et du rêve, ne serait-ce que le temps d'une soirée, voire d'une vie à la bonne personne au bon moment. Qu'est-ce qu'il va, la lutte? En voyant le film, je me suis demandé il y a combien de Jesse Blais qui survivent à la dureté de la société d'aujourd'hui grâce à la lutte ou toute autre forme de passion dévorante qui reste loin des tentations de la rue, du crime, des abus, des mauvaises fréquentations, qui ont rencontré des gens fascinants qui ont forgé des amitiés qui vont durer une vie, qui cherchent à améliorer leur situation, Ah, je vais faire, moi, pour devenir lutteur, hein? qui se battent dans le but de pouvoir assister à un autre spectacle ou même, qui sait, d'y performer. Voilà qui devrait remplir votre fête nationale entre deux spectacles de lutte. On aurait pu aller encore plus loin et parler de nos lutteurs québécois dans des films produits à l'extérieur du Québec, mais on regardera ça pour une autre fois. Franchement, je pense que tu serais capable. Pas de Saint-Jean, mes tabarnas. Puis, cherchez-moi pas cet été parce que moi, je m'en vais au camping Deux montagnes. Deux montagnes. Nous resterons bien longtemps Au camping de montagne Car l'endroit est très charmant Au camping de montagne De jolies filles et garçons Au camping de montagne C'est la fin de ma chanson Au camping de montagne Au camping de montagne Sous-titrage Société Radio-Canada